L'étude Avec le Pric, il s'agit de changer d'approche par rapport au plan de formation précédent. L'objectif est d'aller toucher un public qui ne se mobilise pas spontanément, voire reste distant des mesures institutionnelles. Ce sont ces publics vulnérables qui présentent un risque d'éloignement durable du marché du travail qu'il faut toucher. Mais qui sont-ils ? Ces publics sont dits invisibles. Ce sont des jeunes âgés de 15 à 29 ans révolus, sans statut, ni en éducation, ni en formation, ni en emploi, ni en accompagnement. Ils connaissent des parcours multiples, difficiles et complexes, et renoncent à leurs droits et à des solutions qu'ils trouvent illisibles et inaccessibles. Ils font face à des acteurs non articulés en réseau, à qui il faut répéter ces difficultés d'insertion, humiliant un peu plus chaque fois le jeune en exclusion. En fourchette haute, ces jeunes seraient 1 million en France. En Bourgogne-Franche-Comté, cette thématique fait l'objet d'une attention spécifique à travers la conduite d'une importante étude régionale menée par Claire Caboche, chercheur et auteur d'un mémoire de thèse sur ce sujet des jeunes publics invisibles. Cette étude s'établit dans le cadre d'un groupe de travail constitué des acteurs de l'AIO. À terme, l'objectif pourrait être d'identifier qui sont ces jeunes invisibles en Bourgogne-Franche-Comté et travailler à l'établissement d'un annuaire des ressources disponibles pour lever les freins à la formation et à l'emploi. Cette étude des invisibles en Bourgogne-Franche-Comté devrait permettre de mieux connaître et identifier ces publics afin de répondre au mieux à leurs besoins.